Suite aux derniers vidéos où on m'a demandé de faire plus de hauls, alors j'ai décidé de vous en faire un automne-hiver. C'est pas très grande, moi je fais à peu près 5 et 2 et demi, mettons 5 et 3. Mettons, on arrondit ça. Pis là avec le télétravail, je suis poignée pour être tout le temps petite. Tu mets pas des talons hauts dans ta maison, tu vas scraper ton plancher dans le temps de le dire. Alors, j'ai trouvé des pantoufles à plate forme, vraiment confortables, en mouton, qui réchauffent les pieds, mais qui sont quand même ouvertes pour pas qu'elles aillent trop chaud. Je vous montre. Chez comment c'est cute. Mon tient les trouvelettes, elles sont en mouton, grosses, grosses, grosses. J'ai l'air plus grande. Après ça, j'ai cette petite chemise-là de chez Simons, qui est vraiment de belles couleurs. Tu peux l'attacher, t'as un cordon ici, tu peux l'attacher en avant avec une grosse boucle ou derrière, pas trop longue, elle est juste parfaite. Pis la petite couleur, genre satinée, orange brûlée, ça donne du teint. Ben, j'en ai vraiment pas en ce moment. Ensuite, j'ai trouvé cette petite jupe-là, que ça faisait vraiment longtemps que je cherchais, je t'ai dit, pour une jupe noire, que tu peux mettre une jupe pli-tête, là, plissée, que tu peux mettre au bureau, plus longue, comme ça. Pis là, le soir, tu finis de travailler, tu fais un peu plus sexy, tu peux la virer un tour. Ben, elle est pas, tu sais, pas trop courte, mais juste... cute. Après ça, j'ai eu cette petite laine-là de chez H&M, dans un X-Mall, qui était 14$. Ça faisait longtemps que j'en cherchais une comme ça. Tu sais, ça va avec tout. Elle est cropped, mais pas trop courte. Ça se porte avec tout, c'est confortable. Elle fait tellement douce en plus, là. Attends. Check ça. Ok, c'est pas la chose la plus sexy, pis j'ai un polo en dessous, là, mais... Après ça, j'ai ces mom jeans-là, de chez Dynamite, qui étaient 30$ en spécial. Ceux que j'ai présentement, mes Guess. C'est ceux qui me font le mieux. Elles sont pas, tu sais, elles sont un peu évasées, mais pas trop. Ça reste assez serré à la peau, ça reste féminin. Mais c'est un gros denim. Tu sais, c'est un jeans qui est dur. Il faut tout le temps que je détache un bouton quand je m'assois. Je respire plus. Je vais souffler. Eux, ils sont un peu plus lousses, mais ils sont tellement stretch, tellement confortables, tellement douces pour la peau. Le denim est pas effet. Je vous montre ça. Ils sont plus douces, là. Mais ils sont tellement confortables. T'sais, je peux m'asseoir, je peux... Je les sens pas. Pis, j'en profite pour vous montrer mon jacket. Je l'ai pris à la Jet Society. Ils ont un site web, ils ont un magasin au Garry de la Capitale. Puis, il y en a un à Montréal. Sur Sincart, si je me trompe pas. Il y a plein de marques. Leur marque maison, la Jet Society, est vraiment confortable, vraiment belle aussi. Pis, c'est une entreprise québécoise. Fait que pourquoi vous iriez pas les encourager? Mais, bref. Retournons nos moutons. J'ai acheté ce hoodie Reebok là, là-bas. Le fit est vraiment cool. Le design est beau. T'as deux couleurs. Tu l'as noir et beige aussi. Elle est assez chaude, mais pas trop chaude. C'est vraiment parfait pour cette température-là. L'intérieur, il est comme en filet. Et surtout, il y a des poches! C'est rare que les gilets pour femmes ont des poches. Elles sont quand même grosses en plus. Je suis une vraie fanatique de bomber. Je trouve que ça donne du style à un look. C'est simple, c'est confortable, c'est pas trop serré. Tu viens casser un trop chic ou un trop sexy avec ça dans le temps de le dire. Il y a deux étés, j'étais allée à Sieges en Espagne. Il y avait un bomber qui était fait à la main d'âge des perles à broderie dessus. Il était juste. Il était 200$. J'hésitais. Je me disais, ça fait déjà le mot qu'on est en vacances. Je vais être raisonnable. Et depuis, il est dans ma tête à tous les jours. Je regrette. J'ai même écrit à la boutique s'ils pouvaient pas me le poster. S'ils avaient pas de quoi faire pour leur payer pis ci pis ça. Pis j'ai jamais eu de réponse de leur part. Mais là, je l'ai trouvé sur AliExpress. La qualité est pas comparable. Pis l'autre était épais, il était plus chaud. Un qui est pratiquement pareil. Il est brodé. Comme ça. Pis t'as des petites perles. À chaque fois que je vais le porter, je me fais complimenter, je me fais demander je l'ai pris où. Et c'est sur AliExpress à 40$. Côté sacs. Ça fait quelques années que je spot les sacs Lambert. Il est venu en spécial. C'était le dernier qui restait. T'as dans un magasin de couches pour bébés, Mademoiselle et Coco. Regardez comment il est beau. T'as des gants en arrière. Fait que... Tu peux le mettre en sacoche. T'sais, juste en mettre une pis que ça fasse une bandoulière. Tu peux ranger les deux gants pis juste le tenir avec ça. Pis tu peux le mettre en sac à dos. Je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le dos. Je vais à l'épicerie. Même en rouleur, je le traîne. L'habitude, les petites sacoches, bandoulières, ça traîne rien. Tu mets ton téléphone. Là, ton chum peut mettre son téléphone aussi. Les clés, pis là, c'est plein. Là, c'est lourd pis ça marche pas. Là, c'est équilibré sur deux épaules. Fait que c'est moins lourd. Ça fait moins mal au cou à la fin de la journée. Checkez comment il est cute. Et finalement, j'avais besoin d'un manteau d'automne. Pis je suis tombée sur un chez Saxe. Il valait 400$ et je l'ai eu à 90. Check ça. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez voir, d'autres raves, faites-moi signe. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.